La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. Ce sont vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous voulez me voir réagir et cette semaine, universellement, vous avez voulu m'entendre sur le cas. Pepita, alors les millenials ignorent de qui il s'agit, c'est pas un gâteau belin recouvert de chocolat au lait et très très sucré dont je dévorais des paquets entiers en rentrant de l'école. Non, Pepita, c'était le surnom affectueux de cette animatrice ou co-animatrice qui apportait des boîtes de jeux aux gagnants. Eh bien, le magazine quotidien, connu pour sa particulière diversité raciale et ses équipes particulièrement bigarrées, eh bien, a décrété que la production de pyramides était raciste et que Pepita devrait rejoindre le camp de la monétisation du racisme et de la réécriture historique. Alors, sur un plateau chez le grand prêtre, ou le grand rabbin plutôt, Hanouna, eh bien, les avis se partagent et évidemment, on va voir tout à coup que les tenancières du bordel repentance font grise mine quand la Pepita ne se prête pas trop à leur jeu. Mais avant cela... Coucou, c'est moi, je suis l'ordinateur de Stéphane-Edouard et ça fait des années que vous me voyez sans me voir. Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé. Alors, cette fois-ci, vous allez bien me regarder parce que vous allez avoir l'opportunité de m'acquérir, oui, pour l'anniversaire de mon propriétaire, le 7 avril, eh bien, pour le mois d'avril 2021. Je serai dans quelques jours à vérifier sous la vidéo en description. Je serai à vendre sur eBay en enchères, au principe des enchères, avec prix de départ 1 euro sans prix de réserve. Donc, ça montera où ça montera. Alors déjà, je suis une belle bête. Je suis un MacBook Pro 15 pouces de 2018. Je valais près de 3 000 euros en 2018. J'en vois encore 1 500 sur le marché de l'occasion. On montrera des preuves à l'écran. Mais au-delà de la valeur de l'objet, je contiens toute la production écrite, visuelle et audio de Stéphane depuis ses débuts, c'est-à-dire près de 130 demi-journées de séminaire à 175 euros pièce. Je vous laisse faire le calcul, c'est plus de 22 000 euros de séminaire. C'est également le programme Vivez de ce que vous aimez, 600 balles. Le programme Terrassez votre timidité, 600 balles. Les deux livres publiés chez Hachette et Flammarion, l'e-book. Tout le dossier presse. Les 11 épisodes du fameux cours de théâtre dont on ne citera pas le nom du monsieur, mais dont Stéphane vous parle tout le temps. Vous reconnaîtrez facilement de qui il s'agit. Je contiens également... Qu'est-ce que je contiens ? On est en train de vous le montrer à l'écran, là. Tout ça, on va jouer uniquement ce mois-ci. Ce sera la dernière fois avant 2024. Possibilité de m'acquérir aux enchères à partir de 1 euro. Lien et date ci-dessous. Pyramide que j'ai bien connue. Donc là, je reconnais les protagonistes. Laurent Broumede, le copain un peu de Matt Lesgy. Je crois qu'il était journaliste scientifique, si je ne m'abuse, en télévision. Je reconnais le plateau. Alors, première expression qui, effectivement, peut choquer rétrospectivement, c'est l'appellation ma chérie. C'est vrai que c'est quelque chose sur un plateau actuel, j'allais dire quotidien, sans jeu de mots, qui ne s'entend plus. À tort ou à raison. Est-ce que le ma chérie est un peu paternaliste ? Peut-être. Est-ce qu'il est un petit peu patriarcal ? J'en doute. Il me semble, pour l'instant, purement affectif. Mais nous allons voir comment les choses se déroulent. Et Pépita est courvêtue. D'accord ? Elle a l'air immense. Oui, c'est une très grande femme, je crois. D'ailleurs, la fond doit être sur un pupitre, comme les autres. Et elle est aussi grande que lui. Sans talons, j'ai l'impression. C'est difficile à voir. L'image est en assez faible définition, évidemment. C'est une grande liane. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelait les grands à une époque. Donc, maintenant, ça serait sans doute perçu comme une allusion à la jungle. Et donc, je serais immédiatement châtié. Voilà. Pour l'instant, je n'ai entendu qu'un amical et affectueux chéri. C'est le premier des lieux de l'émission. Ah, on est content. Alors là, le monsieur Jean-Pierre, puisque c'était encore les débuts du remplacement. Donc, en fait, les candidats des jeux télévisés s'appelaient encore Jean-Pierre, Jean-Claude. On voit que manifestement, il est très ému plus par le messager que par le message. C'est-à-dire plus par Pepita que par la boîte de jeux en carton pyramide. On voit qu'il lui appose avec une certaine, je ne vais pas dire lubricité, mais enfin avec un certain plaisir tactile, les deux mains sur les épaules. Et il l'embrasse un petit peu comme quand on embrasse l'objet de son adoration, c'est-à-dire avec la bouche. Je n'ai pas dit sur la bouche. J'ai dit avec la bouche. Quand on fait une bise de, on va dire, une bise désintéressée ou une bise comme ça de convention sans réfléchir, en réalité, on feint le baiser, mais on ne s'effleure que les pommettes ou la mâchoire, on n'embrasse pas la personne comme ça à plat de front sur la joue. Et en fait, on voit qu'il l'embrasse à front de front à plat sur la joue. Oui, c'était une très jolie femme. En plus, à l'époque, être noir ou métis en télévision, c'était encore exotique, j'en sais quelque chose. Et donc, on imagine que ces vieux messieurs mariés depuis 30 ou 40 ans n'avaient pas forcément tous les jours l'occasion de tenir dans leurs bras ou comme ça à portée de main une aussi belle femme. Voilà ce que je vois pour l'instant en toute objectivité. Je n'ai pas encore entendu le racisme. Vous pouvez rester avec Jean-Pierre, s'il voit que c'est bien, il va vous faire une petite place. Mais j'ai pas de temps à m'asseoir. Assis-vous là, ça va être joli. Assis-vous là, ça va être joli. Et là encore, en revoyant les images... Voilà, ça se confirme, c'est de l'humour peut-être pas de bonne à loi, mais c'est de l'humour à la bonne franquette. On l'a tous fait ou entendu faire à une fête. Le dernier arrivé n'a pas de chaise, ah bah tiens, il y a mes genoux. Oui, ça n'est pas extrêmement... C'est pas l'humour extrêmement inventif. En même temps, il faut bien comprendre que ces gens ne sont jamais passés à la télévision de leur vie, que ça n'est pas leur métier et que, je suis bien placé pour le savoir avec mes différents collaborateurs, ils ont beaucoup d'oralité dès que la caméra est éteinte et dès que la caméra est allumée, au moins la première fois, ils ne disent plus rien. C'était le cas de toutes les Aurora, c'était le cas de Christophe également, qui semble vous manquer. Bon, on va en parler une autre fois de Christophe, mais enfin rappelez-vous que c'est quand même moi qui crée de l'interaction, du dialogue avec lui, sinon il ne parlait jamais. Donc oui, effectivement, quand on fait de l'humour, avec la pression des caméras, des lumières, et que ce n'est pas son métier, bah oui, on fait des blagues pas drôles comme ça. Pour l'instant, je n'entends ni racisme, ni misogynie. J'entends des gens hors contexte, dont ça n'est pas le métier de faire rire. Et sachant que déjà, quand c'est leur métier de faire rire, ils ont des moments creux, tout le monde n'est pas Pierre Bénichoux, je ne sens pas le malaise, je ne l'entends pas et je ne le vois pas. Je comprends que ce n'était pas facile tous les jours, un poil. C'est tellement faible qu'on le répète. Rappelez-vous, la figure de style survient toujours lors des moments de bris de discours, de bris de logique. Donc là, la figure de style, c'est la répétition. Donc on répète, on répète, parce que j'ai l'impression qu'il y a peu en réalité. Il y a peu à critiquer. Mais regarde, dans le noir, ça vous changera. Bon, elle s'en va. Dans le noir, ça vous changera. Je ne saisis pas l'allusion raciste, à moins que toutes les phrases contenant le mot noir soient désormais dans le culture-camp actuel, ou dans l'idéologie-camp actuelle, toutes les phrases contenant le mot noir doivent être rayées des livres et des dictionnaires. C'est peut-être ça. J'ai l'impression que dans le noir, je ne sais même pas à quoi ça fait référence, en fait. Je ne suis pas sûr qu'il le sache lui-même. Il faut comprendre que ces pyramides, ça a duré 12 ou 15 ans. Pepita, il y a resté 10 ans. Oui, j'ai triché. Normalement, une vidéoscopie, je ne suis pas censé faire ce type de recherche. Mais là, j'avais besoin de cette notion de temps pour introduire un concept que je vais vous présenter ci-après. Donc, sur 10 ans, ce sont des émissions qui sont enregistrées à la machine. C'est-à-dire, ce sont des émissions un peu mercenaires. C'est tourné le même jour, d'accord ? Les gens tournent de 8 ou 9 heures du matin à 17, 18 heures. Ils en tournent 4, 5, 6, 7, 8. Quand on a fait de la télé, on sait que pour une heure de télé, il faut au minimum 2-3 heures de tournage. Donc, c'est tourné comme ça à la mitraillette. Même un présentateur affable comme Patrice Laffont, j'imagine qu'il y a des moments où on est un peu en roue libre, on ne réfléchit pas trop. Et pour l'instant, pour quelqu'un en roue libre, je n'ai entendu rien de particulièrement offensant. Au revoir, Pepita, ce n'est pas grave. En fait, Pepita devait subir ce genre de réflexion à chaque émission, et à l'époque, ça ne choquait personne. C'est printanier, mon Pepita, tout ça. Vous savez, Patrice, que certains disent qu'elle est pulpeuse, en plus, avec son citron. Oui, oui, ça, c'est de l'humour. Elle est pulpeuse avec son citron, donc je n'entends toujours pas de racisme. Je vois une personne d'origine africaine, très jolie, qui tend le bâton à ce type d'humour, avec un collier, manifestement, avec des bananes. Et donc, évidemment, j'imagine qu'il devait y avoir des private jokes entre eux. Tu mettras un collier avec des bananes, ou tu t'habilleras couleur citron. Laurent Broumède, en fait, c'était sans doute celui qui a inspiré Pascal... Non, pas Légitimus, Légitimus, c'est le sosie du père d'Aubré-Poulvard. Non, non, Didier Bourdon, dans le sketch des Inconnus sur l'humour, quand il singe, c'est pas raciste de dire il singe, il singe un espèce de professeur d'humour, avec un look vaguement d'union soviétique, avec des boutons, et comme ça, le ventre qui sort. Et donc Laurent Broumède, oui, c'est cette espèce d'humour du XXe siècle, d'humour d'un tello vaguement puceau, qui devait secrètement pratiquer l'onanisme sur Pépita, mais qui, en plateau, comme ça, lui lançait des petites interjections truculentes, « hou hou hou, vous êtes pulpeuse », un peu à la Bouvard, sauf que Bouvard était un charnel, un viandard, un client des prostituées, tout le monde le sait. Broumède, voilà, avec son côté un tello, c'est pas le plus drôle, en même temps, c'est pas ce qui lui était réclamé. Vous savez, Patrice, que certains disent qu'elle est pulpeuse, en plus, avec son citron, en ce moment. On est vraiment dans l'écrit, là. J'insisterai pas, parce que je peux avoir la même pour rien, donc toute façon, on peut le plus... La même ? Ah, je dois la rencontrer. La même en bleu. La même en bleu. Vous pourrez avoir la même pour rien ? Oui, alors là, effectivement, on rentre dans un champ de connotations légèrement condescendant. C'est ni patriarcal, ni particulièrement misogyne, c'est juste condescendant. Donc on a un ponte de la télévision publique française qui vient d'avouer quelque chose qui est particulièrement tabou, c'est qu'il a accès aux femmes. Ben, on s'en serait pas douté, quoi. Grande révélation. À mon goût, là où on chute sous la ligne de flottaison, en termes d'humour, c'est la même en blanc. Alors là, effectivement, il faut avouer que ça sous-entend que le blanc aurait une espèce de primat ou que Pépita serait jolie pour une noire et peut-être qu'en blanc, ça serait mieux. Là, effectivement, je me range du côté des critiques et je trouve que ça n'est pas très drôle. Voilà. Nous verrons dans quelques instants, puisque moi, j'ai fait le travail... Ah, je suis pas journaliste, donc j'ai bossé. Donc moi, j'ai fait le travail d'essayer d'objectiviser les critères du racisme institutionnel, du racisme en télé, du racisme en entreprise, d'accord ? Pour essayer de dépasser la subjectivité du « je ne l'ai pas senti comme ça » à l'époque. Donc ça, on va le faire dans quelques instants. Pour l'instant, je me borne comme une bonne vidéoscopie à ne commenter que ce que je vois à l'écran de façon de décontextualiser. Donc, pour l'instant, je me borne à mettre un carton jaune. Voilà. Carton jaune à Laurent Bourmède en termes d'humour, c'était assez peu réussi et franchement à éviter. Voilà. De là à exhumer ça 15 ans ou 20 ans après comme le secret des pyramides et à en faire l'attestation officielle d'un racisme institutionnalisé, non. Mais franchement, c'était ni drôle, ni fait, ni à faire, quoi. Et quand on lui envoie une carte postale représentant un chimpanzé, ça donne ça. Merci. Amia. Oh, c'est vous en photo, Bépite. C'est la carte postale. Je m'arrête au-dessus. C'est ça, les amis. Vous connaissez immédiatement. C'est un temps de manger des bananes. L'analogie animale est globalement tolérée sauf quand c'est un noir et un singe. Historiquement, l'analogie animale, ça a été un peu dans le grenier mental, on va dire, de tous les essentialistes racialistes. Donc c'est malheureux. Voilà, c'est une comparaison qui est malheureuse, que j'aurais, à titre personnel, pas beaucoup appréciée, qui en plus est fausse dans le cas présent. Il y a des gens qui ressemblent à des animaux. Il y a des blancs surpoids avec un petit nez retroussé qui ressemblent un peu à des porcs. Et ce sont des comparaisons que je trouve malheureuses et qui, selon moi, que tout le monde a intérêt à éviter, voilà, pour la paix des ménages et pour, on va dire, la bonne entente complice de l'équipe. Après, on va voir dans quelques instants qu'une occurrence n'est pas une récurrence. Et on entend derrière une voix off, donc si je me souviens bien, la voix off de ces émissions-là s'appelait, je crois, Nefertiti. Là, on a l'impression de la blague interne à l'équipe qui se disait en off. Et là, tout à coup, ça sort un peu décontextualisé à l'antenne. Bon, pareil, c'est souligné. Là, il y a un effet d'accumulation produit par le montage. Évidemment, il y a sans doute plusieurs années entre chacune de ces blagues. Ouais, je suis d'accord également. Je pense que la carte postale du gorille n'était pas fine. Je pense que la souligner, comme si l'allusion n'avait pas été comprise, c'est encore moins fin. Et on a l'impression que Brumet va en remettre une couche, là. Ah ben non. Voilà, oui, donc en fait, la blague des bananes, c'était Brumet. Oui, ben Brumet, ça illustre bien l'Incel, c'est-à-dire qu'il convertit un désir non transformé en van salas, qu'appelaient les puceaux adeptes des communautés de séduction il y a 20 ans. Ils appelaient ça les Neg. C'est-à-dire que quand on ne pouvait s'approcher d'une très belle personne du sexe opposé parce qu'elle vous ignorait, parce que vous ne valiez rien, il fallait lui envoyer des Neg sous prétexte de la faire descendre de son piédestal. En fait, c'était l'aveu parfait de votre impuissance, de votre aporie, de votre incapacité à trouver des solutions. J'ai toujours été contre les Neg. Je pense que le principe du Neg réclame une immense finesse à la fois de la part de l'émetteur et à la fois de la part du récepteur. Et les deux en manquent généralement. Voilà, hommes et femmes. Comme ça, il y a des bananes à manger pour tout le monde. Du coup, s'en est suivi, évidemment, à la messe du samedi soir chez Cyril Hanouna, la réaction de l'intéressé qui a nié toute forme de racisme, en tout cas perçu à son encontre. Écoutons-en quelques secondes. C'était honteux, comment ils ont pu vous faire ça ? Je les arrêtais et puis je leur racontais. Mais dans une heure, je m'aurai vu, je tremblais. Après, j'étais désolée, mais je ne vous avais pas été très isolée. Je veux que vous vous excusiez. Je m'excige que ce soit à la télé, mais vous attaquiez Laurent, Patrice, la production, il y a des pyramides, et moi-même, et vous disiez, j'étais désolée, vous avez voulu faire un buzz, mais vous avez mal choisi, quoi. Vous avez pris, entre guillemets, pour qu'on comprenne ce que je dis, la seule blague à la télé qui n'a pas vécu ça. Je sais qu'il y en a qui l'ont vécu, mais moi, je ne l'ai pas. Ah oui, alors là, la tête de Rocaia Diallo est priceless. Je pense que même Mastercard ne permet pas d'acheter ce visage-là. C'est vraiment le visage et la posture de la défaite. C'est-à-dire, mince, nous avons perdu une consoeur de combat, elle est à terre, et elle ne fera pas œuvre de culture camp avec nous, et elle ne permettra pas de mettre la main à la caisse, et elle ne combattra pas à nos côtés pour monétiser la repentance. Donc, merde, il va falloir en trouver une autre. Pourtant, celle-ci, elle était bien noire, bien lionne, bien liane, et flûte. Elle ne va pas jouer le jeu avec nous. Rappelez-vous ce que je vous disais dans une vidéoscopie récente sur l'enfant transgenre. C'est quand on ignore que la caméra est sur soi que l'on affecte les émotions les plus sincères. Bon, ben là, voilà, vous voyez bien que son regard n'est pas pleine caméra. Là, ce qu'elle ressent est sincère. Des cubes viennent au contraire. On était entre nous, on rigolait, on rigolait, le public, du coup, le public a évolué. On avait des jeunes, des quarantinaires, des vieux, tout le monde était là. J'ai fait même des moments où je me déguisais et tout. On s'éclatait. Pour moi, c'était une cour de récréation. C'est des gens qui m'ont touchée profondément dans mon cœur. Gilles Verdez. Bon, alors moi, j'ai fait un truc que je n'ai lu nulle part, comme d'habitude, ça doit être ma plus-value. C'est que j'ai essayé, à défaut de les trouver officiels, de hiérarchiser et de prétendre à des critères objectifs du racisme organisé. C'est-à-dire que j'admets que ça n'est que ma version, mais je dis, si vous avez mieux, proposez-la, ou si quelqu'un l'a pensé avant moi, dites-le. Mais moi, j'ai constaté une grande anomie, un grand impensé en matière de soi-disant racisme télévisuel, racisme d'entreprise ou racisme institutionnel. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que dans l'intersection combat de race, combat de genre, on nous fait croire que les leviers et les mécanismes à l'œuvre seraient les mêmes. Or, dans le combat de genre et dans la fameuse réparation des agressions physiques, on nous explique que le ressenti de la victime prime sur toute objectivité fusse des années plus tard. C'est-à-dire que si je décide en 2020 que j'ai été violé en 1981, même si c'est par quelqu'un que j'ai continué à fréquenter, avec lequel je me suis fiancé, voire marié à 18 reprises, eh bien, ça n'est pas grave. Mon ressenti de 2021 prime sur l'objectivité, l'émotion prime sur la raison pour filer la jurisprudence Castaner. Or, on voit bien que là, c'est le contraire. Puisque dans cette affaire, Pepita nous dit je n'ai pas ressenti de racisme, mais les épigones des Black Panther, les racisés officiels de la France victimisée, nous expliquent que là, le ressenti, par contre, ça ne compte pas. Ça marche pour le féminisme, mais là, le fait qu'elle n'ait pas ressenti, c'est qu'elle s'est trompée. Et on va lui expliquer mieux maintenant, par notre schéma Starter Pack Patriarca Blanc, que son ressenti est à mettre de côté, son ressenti est à revoir, comme disait Paul Géraldine, ma mémoire est si fidèle, elle qui s'est si bien oubliée. Oui, mais alors ne nous expliquez pas que c'est la même lutte. Soit le ressenti se soumet au fait, soit les faits se soumettent au ressenti, mais ça ne peut pas être l'un contre l'autre. Ça, déjà, c'est un paradoxe que je n'ai pas entendu lever. La seconde proposition que j'ai à vous faire, ce sont des critères objectifs. Donc je vous propose de repasser cette séquence, qui est très brève, avec une grille de lecture en trois temps. Alors, je postule Stéphane Édouard en avril 2021, d'accord, et je le déclarerai jusqu'à preuve du contraire ou jusqu'à critères plus fins et plus pertinents, que le il y a racisme organisé ou institutionnel sous ces trois conditions cumulatives. C'est-à-dire qu'il faut non pas une ou deux sur les trois, mais les trois. Premièrement, la répétition des faits, des exactions. C'est-à-dire que j'ai précisé que Pépita avait co-animé, avait participé à cette émission pendant dix ans. Ça n'est bien sûr pas du tout la même chose. Une blague sur les bananes en dix ans ou une blague par semaine pendant dix ans, ce qui ferait 52, au moins les vacances, mettons, 45, 45-50 fois 10, ça ferait 400, 450, 500 plaisanteries ou une, ce n'est pas la même chose. Donc un, la répétition. Deux, la négation d'un droit de réponse. Et ça, ça me paraît très important. Je prends le parallèle volontairement avec des émissions dont je ne suis pas particulièrement un aficionado ou un défenseur binaire, mais je les cite souvent parce que j'ai expliqué pourquoi elles sont en voie de disparition. J'ai pris comme exemple les Ruquier et les Bouvard. Donc Bouvard, c'était les grosses têtes tout du long pendant 30 ou 40 ans. Ruquier, ça a commencé par On n'a rien à cirer, puis il y a eu le passage sur Europe 1, On va se gêner, je crois que ça s'appelait, maintenant ce sont les grosses têtes. Dans ces émissions-là, la culture générale n'était qu'un prétexte à réunir des gens qui se moquaient des uns et des autres individuellement ou en groupe avec parfois un certain brio comme Benichou, comme Kersozon, comme parfois Jean-Yann, Jacques Martin, ce type de personnages-là, et parfois avec beaucoup moins de brio comme Latsou, Sim, des gens moins doués, moins talentueux. Mais la règle tacite était que le moquer, on ne lui coupait jamais le micro, on ne couvrait pas sa voix ou on ne clôturait pas le chapitre de l'émission, il avait la liberté et même il était enjoint à retourner la moquerie avec talent, pas avec ce qu'on faisait en cours de CP, miroir, je te renvoie ton insulte. Non. Et toute la dynamique de cette émission venait de la liberté d'être respectivement moqué avec un accent aigu et de moquer ER. C'est pour les gens qui ne comprennent jamais les conjugaisons en pensant que ce n'est pas important. Non, on ne peut pas penser si on ne comprend pas la règle de 3 et les participes passés. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de penser là, si vous ne comprenez pas les participes passés, ça n'a pas de sens. On peut être moqué et moqué. Donc, le deuxième critère, la négation d'un droit de réponse. On va se demander si c'était vrai dans cette émission. Est-ce que Pépita était moqué et on lui disait va-t'en ou on lui coupait le micro ou on clôturait l'émission sans qu'elle ait eu le temps de répondre ou est-ce que le micro était toujours ouvert et est-ce que sa réponse était attendue ? Troisième critère, l'existence d'alliances immuables contre la victime. Ça, c'est très important. On l'a tous vécu dans sa chaire ou observé à l'école. On a vu des alliances de deux ou trois contre un. Est-ce que ces alliances sont immuables, c'est-à-dire que du début à la fin de la saison comme du début à la fin de l'année scolaire, il y a trois ou quatre ou cinq personnes ou une classe contre une qui, à un moment, même avec de la répartie et du talent, est écrasée simplement par le nombre, de la même façon que même le meilleur boxeur du monde, vous lui envoyez 30 ou 40 personnes, il est écrasé par le nombre. Ou bien, est-ce que, parfois, c'était A et B contre C et D ou A, B, C contre D et le quart d'heure suivant ou la semaine suivante, c'était D avec C et B contre A, etc. Voilà, répétition, négation et alliance. Voilà, j'ai essayé de faire le boulot et sur cette base-là, passer désormais, puisque vous savez qu'on est dans du révisionnisme historique, idéologique, appliquer ces critères-là à ce que Quotidien et ses confrères du camp du bien vous montreront comme étant des exemples de racisme institutionnel et demandez-vous si c'est le cas. Voilà, maintenant, repassons la minute d'extrait et tentons de compter les exemples de racisme institutionnel. Pépita, qui ramène les boîtes de jeux aux gagnants. Pépita, s'il vous plaît, ma petite chérie, voulez-vous remettre les boîtes de jeux à votre camarade Jean-Pierre ? Le moment est le meilleur délieu de l'émission. Ah, mais il est content. Tiens, vous pouvez rester avec Jean-Pierre, s'il vous plaît, c'est bien, il va vous faire une petite place. Si j'ai de pas là, en l'occurrence, ça n'en freint ni mon critère 1, ni mon critère 2, ni mon critère 3, il n'y a pas de répétition, on ne lui nie pas le droit de répondre, son micro fonctionne toujours, sachez bien qu'en télévision, c'est une manette, un micro, donc quand on veut couper la parole aux gens, il n'y a aucun problème, l'ingé son et le réalisateur sont payés pour ça, ils l'ont quand même comme un réflexe. Dites-vous bien que si on ne voulait pas qu'elle parle, comme dans la roule de la fortune par exemple, je crois qu'elle ne parlait pas, elle n'aurait pas de micro ou immédiatement le micro serait baissé. Et je ne vois pas d'alliance entre les différents joueurs invités et elle. En revoyant les images, on comprend que ce n'était pas facile tous les jours à poil. Merci, je vous dis ! Je vous dis qu'il y a plus d'idées. Mais regarde, dans le noir, ça vous changera. Bon, elle s'en va. On ne lui nie pas un droit de réponse, c'est elle qui décide que la vague n'était pas drôle et qu'elle s'en va. Donc selon mes critères, ça n'en freint pas. la bienséance et ce n'est pas du racisme. C'est simplement un humour très médiocre mais évidemment, sur des émissions d'une demi-heure filmées à la chaîne toute la journée pendant dix ans, il y a forcément des moments plats et des moments creux comme si le quotidien était brillant en permanence. C'est pas grave, là. En fait, Pépita devait subir ce genre de réflexion à chaque émission et à l'époque, ça ne choquait personne. C'est printanier, mon Pépita, tout ça. Vous savez, Patrice, que certains disent qu'elle est pulpeuse en plus avec son citron. En fait, c'est un dialogue et elle est au même niveau de son, elle est au même plan sur l'écran, on ne la coupe pas quand elle répond, donc je suis désolé, je ne valide toujours pas le racisme. Et quand on lui envoie une carte postale représentant un chimpanzé, ça donne ça. Merci. Amia. Oh, c'est vous en photo, Pépita, c'est la carte postale. Je m'en rends compte. C'est ça, les amis, vous connaissez immédiatement. C'est un temps de manger des bananes, voilà ce que ça fait. Oui, alors là, il y a deux contre un, donc peut-être que deux contre un, effectivement, si cette alliance avait vocation à être répétée, peut-être, peut-être, peut-on y voir le début de l'ombre du commencement d'une forme de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui racisme, mais encore une fois, vous voyez qu'on est quand même très, 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 très loin du compte. Vous m'avez demandé mon avis sur l'affaire Pépita. J'ai fait avec les images disponibles sur le web qui sont assez peu nombreuses, mais selon moi, c'est symptomatique. Si Quotidien en avait eu plus, il les aurait évidemment montées et diffusées. Quand on voit que le même extrait de quelques secondes est répété avec des sous-titres en énorme, on sent déjà que de toute façon, il y a absence de preuves. Donc voilà, pour moi, une minute 14 sur dix années d'émissions, surtout une minute 14 où les blagues sont répétées deux fois et sur et sous-titrées, pour moi, on est très, très loin du compte. Voilà, ai-je raison ou pas sur le racisme de pyramide et le sort de Pépita ? C'est le moment de vous exprimer non seulement en commentaire mais également via les réseaux sociaux, réseaux sociaux sur lesquels je vous invite à taguer Vidéoscopie, hashtag Vidéoscopie, les contenus sur lesquels vous voudriez me voir réagir. Si cette vidéo, si ma probité, si mon travail et si la clarté des arguments vous ont convaincu, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce et si cette chaîne vous branche par son franc-parler mais également par sa réflexion ou bien par son animateur, c'est le moment de vous y abonner. Bon, allez Pépita, c'est à toi. Bonjour. Bien ma pépite, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Je confirme que Claire conduit. Oui, pardon. Ah oui, c'est vrai. Non, je confirmais que Claire conduisait parce que sa première journée à Paris, elle l'a passée avec moi. C'était pour les 7 d'or et j'étais tellement énervée que c'est elle qui a pris le volant de ma voiture. Et elles ne sont jamais arrivées. C'est pas de ma faute. C'était les bouchons. C'est vrai, c'était pas de sa faute. Je promets. Elle conduit pas trop mal, c'est très bien. Merci. Ah ben, qu'on ne laissait pas la voiture, elle nous a emmenés jusqu'à là-bas. Oh ben, les Porsche, ça se conduit facile. Avec le petit doigt. Oui, le petit doigt. Sous-titrage Société Radio-Canada